Hey ! Coucou ! C'est le docteur Kali Bienvenue dans la clinique de qualité Je serai en charge aujourd'hui de votre examen Un petit examen complet Pour savoir si tout va bien En début d'année j'espère bien quand même Alors Nous allons commencer par remplir Une petite fiche ensemble Pour les informations J'ai besoin de récupérer vos informations Nom, prénom Date de naissance Adresse Et ensuite Nous aurons La phase d'examination Votre examen Et puis Une petite Section Sur le sommeil Pour en savoir un peu plus Et faire Un petit peu Une prévention on va dire Je veux être sûre Que chaque patient S'endorme correctement Et est au courant De comment bien s'endormir Alors On va commencer Votre nom s'il vous plaît Prénom 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 Record Padre ём Prénom ... ... ... ... ... ... ... ... ... Merci ! Pour l'instant, ça suffit. Alors, j'ai besoin de savoir quelque chose. Comment vous allez en ce moment ? Très bien, je suis heureuse de savoir que vous tenez du coup quoi qu'il arrive. Alors je prépare juste mes fiches pour après. Ça remonte encore votre dernier examen ? On est jamais assez sûr. Il vaut mieux plus que pas. Alors attendez, je rends juste mes fiches. Nous allons pouvoir commencer. Donc à la fin, il y aura un petit questionnaire sur le sommeil. J'aurai besoin de vous poser des trois questions. Je pense que c'est toujours important de se concentrer sur le sommeil. Mais en attendant, ... 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 C'est comme un peu petit, mais c'est bon. Alors, nous allons commencer par les pulsations du coeur. Je vais vous demander de vous relaxer, de vous laisser aller. Ok ? Je me permets juste, alors, je mets sur le coeur. C'est bien. Détendez-vous, tout va bien. Merci, on va passer maintenant à la respiration, nous allons voir les poumons, vous fumez. Ok, ok. Allez-y, une petite respiration. C'est bien. C'est bien. A coté. C'est bien. Par ici. A présent, derrière. On y va. C'est bien. C'est bien. Et l'autre côté. On y va. Merci. A nos petits yeux, maintenant. Nous allons voir la réaction des pupilles. Ouvrez bien grand les yeux. Suivez la lumière, dès que vous la voyez passer, comme ça, voilà. Comme ceci. C'est bien. De haut en bas. Tic 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 tic. Tic 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 tic. Bonne réaction. Tic. Un peu plus loin maintenant. Suivez la lumière. Tic 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 tic. Tic 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 tic. Tic 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 tic. On va tester un oeil. C'est bien, l'autre oeil. Suivez bien la lumière, elle est parfaite. Parfait. Un deuxième exercice à présent. J'ai une liste de mots que je vais tenir à cette distance. Et nous allons lire ensemble. Certains, vous êtes prêts ? Pouvez-vous me lire celui-ci ? Hamak, c'est bien. Celui-ci. Relaxation. C'est bien. Ensuite, pouvez-vous me lire celui-ci ? Tropique. Tropique. C'est bien. Pouvez-vous me lire celui-ci ? Les cocottis. Les cocottis. On arrive à le voir. Perspective. Perspective. Celui-ci. Goutte. Goutte. Celui-ci. Un. Impulsion. 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 Labyrinthe. Dix bien, labyrinthe. Voyez-vous celui-ci ? Éphémère, éphémère. Vous voyez celui-ci ? Orange, orange. Qu'est-ce qu'il me reste ? La lettre ici. C'est ça, grand et rouge. Grand et rouge. Et enfin, celui-ci. Voyez-vous ? Grosse. Grosse. Et celui-ci. A-S-N-R. Bravo. Bien. Un autre exercice. J'ai ce petit bâton. Comme vous pouvez le voir. Vous allez devoir suivre les petits chats. Avec votre vue. Allez. On va prendre cette vie. C'est parti. Je me permets juste, voilà. Ne le perdez pas des yeux. Voyez-vous. S'il vous plaît. Ce que c'est bien. Tchouc, 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 tchouc. Ouh, tchouc. Oui, tchouc. Vous devez rester concentré sur le chat. Je vais m'occuper d'un oeil à présent. Continuez à suivre le chat. Essayez de vous adapter. Et de vous concentrer sur la distance. Voilà. Et l'autre oeil à présent. Essayez de vous concentrer sur la distance. Et essayez d'y voir plus clair. C'est bien. Voilà. Vous vous en sortez très bien. Très très bien. Très très bien. Très très bien. Très bien. Et enfin pour la vue, un dernier exercice, je vais juste bien vous essuyer la paupière pour qu'elle soit sèche. Et nous allons essayer la force des paupières. Voir si elle a toujours sa tenacité. Alors, je vais tenir vos paupières ouvertes et vous allez forcer pour essayer de les fermer. Allez-y. C'est bien. Allez-y. L'un. L'autre. Voilà. Vous faites un très bon travail. On va faire l'inverse maintenant. Fermez les yeux. Je vais vous tenir les paupières et vous allez essayer de les ouvrir. Allez-y. Bravo. Vous êtes doué, vous êtes doué. Bien. On va passer à Louis maintenant. Avec un petit test auditif. Dans un premier temps, on va vérifier si tout va bien. Vous me prêtez l'autre œil ? Allez. L'autre œil, il faut que je me rapproche un peu. Ok. On va juste les nettoyer un tout petit peu pour que le test puisse passer. Allez, c'est parti. C'est censé être juste agréable alors. Tout va bien. On passe à l'autre. Voilà. On va faire un présent, un test de sensibilité. J'ai ce spray qui est principalement de l'air. Et vous allez me dire si vous êtes sensibles au spray ou non. Alors, ça te reste pour commencer. Vous faites plutôt sensibles quand vous ressentez ça normalement. On passe à l'autre oreille. Du cœur est dans cette direction. D'accord. Vous entendez plutôt normalement. Ça ne vous fait pas un quelconque frisson désagréable ? Non ? Non ? Plutôt agréable ? Ah ! Super ! Merci beaucoup pour votre coopération. Nous allons maintenant passer au test auditif avec de l'audio. Alors, vous allez entendre des sons passer d'une oreille à l'autre. Et vous aurez juste à lever la main quand vous l'entendrez du côté où le son est, ok ? Alors, je vais lancer. On n'a pas encore, voyons pas. Je sais pas. C'est bien, mais j'essaie. Pas sur la main. Non c'est pas curieux pour dormir. Non c'est pas dur de ne pas. Je vais donc de Marseille. Très bien, à présent vous allez fermer les yeux et vous allez écouter des sons qui vont être agréables Et vous allez juste chercher à vous relaxer en décommenciation C'est parti ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Vous pouvez revenir parmi nous. C'était agréable. J'ai juste besoin de savoir sur une note de 10 à quel point c'était agréable. Très bien, un dernier exercice et on pourra conclure. J'avais juste, maintenant que vous êtes détendu et relax, vous massez le visage. Souriez, souriez encore plus. J'ai besoin de voir vos muscles pousser très très fort. Gardez les muscles contractés un moment. Oh, c'est dur. C'est bien. Votre muscle du sourire fonctionne toujours. Va te le fonctionner plus souvent ok ? Pensez à le garder contracté toute la journée. Maintenant, je veux que vous franciez les sourcils. C'est pour le muscle. Ça vous n'avez pas besoin de faire au quotidien. Relâchez. Vous pouvez relâcher votre visage. C'est très bien. C'est très très bien. Ça fait bien travailler. Vous pouvez continuer à vous détendre. Je vais juste compléter les résultats sur ma vie. Et on pourra passer à l'examination du sommet. Alors, on va voir ce qui était de l'examination des poumons. Alors, des poumons et du cœur. Ensuite, nos options visuelles. Nous avions joué. Très bien. Suivi. Tac, 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 tac. Ensuite, nous avions joué. Très bien. On avait fait le test auditif. Et on va faire le télinsucisme. Tu peux faire le télinsucisme. Tu peux faire le télinsucisme. Tu peux sentir une ingrédulité. Une ingrédulité. 2 sur 10. La ingrédulité. Mais après, les muscles. Les muscles. Les muscles d'usage. Rien à signaler. Et, vous êtes un être humain parfait et normal, tout ce qu'il y a de plus, correctement. Ah bon, j'ai encore besoin de ça. Il est l'heure de passer maintenant à notre petit questionnaire sur le sommeil. J'ai pas énormément de questions à vous poser, mais j'ai plus de la prévention à faire. Alors, à quelle heure vous allez en général au lit ? Faire quelle heure ? Ok. Quel est votre rituel avant de vous endormir ? Ok. Combien d'heures en moyenne vous dormez la nuit ? Est-ce que vous vous réveillez parfois en pleine nuit ? Je vois, je vois. Est-ce que vous faites souvent des cauchemars ? Est-ce que vous en faites plusieurs fois par nuit ? Ou très peu ? Est-ce que vous vous souvenez de vos rêves au réveil ? Pendant combien de temps à peu près vous arrivez à vous en souvenir ? Bon, je crois que j'ai mes données principales et nécessaires. Nous allons à présent, nous tourner vers le petit tableau derrière. Vous avez eu le temps de diveter un cocktail pendant l'examination ? Bien. Alors, on commence par, pas des gants le soir. La lumière bleue empêche de ressentir la fatigue, bien évidemment. Et aussi, on désactive les notifications. Ensuite, est-ce que vous connaissez l'ASMR ? Tout simplement pour se détendre et se relaxer. Et ainsi oublier tous les petits dracas du quotidien. Manger léger le soir au dîner. Une lourde digestion risque de te garder éveillé longtemps. Dormir dans le noir complet et dans une température entre 18 et 20 degrés. Et enfin, ni café ni thé et éviter le sport le soir. Voilà quelques conseils que je recommande afin de pouvoir dormir dans un nuage parfait le soir. Si vous avez des questions vis-à-vis du sommeil, je reste à votre écoute car c'est ma spécialité. Et je vous souhaite une très très bonne nuit. Mais surtout, n'hésitez pas à venir me contacter. Je reste là pour vous. A bientôt j'espère. Bonne nuit.